Quelle idée saugrenue de vouloir donner un régime végétalien à des prédateurs comme le chat ? Pourtant la question est vraiment posée et elle ouvre des sujets qui sont peut-être plus intéressants qu'il n'y paraît au premier abord. Le chat étant carnivore, comme d'autres prédateurs, et donc il doit manger de la viande, point, terminé. En notre point de vue, pour les personnes qui aiment les animaux, c'est de dire « moi j'adopte des chats, des chiens, des poules, des ânes pour les sauver de l'abattoir, d'une vie d'abandon, d'un refuge, mais pour que ces animaux vivent je ne vais pas tuer d'autres animaux. Sinon ça n'a aucun sens. Pourquoi sacrifier je ne sais pas quel animal on va donner à manger aux chats, des lapins par exemple, pour qu'un chat puisse vivre ? Dans ce cas, si c'est pour sauver un maximum d'animaux, on sauvera plus de lapins en tuant le chat. Bon, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on aide les animaux. Donc, les chats, les chiens, comme tout animal domestique, eh bien on va le nourrir avec une nourriture la plus saine possible, qui lui conviendra le mieux possible, mais sans tuer d'autres animaux. Bon. C'est d'ailleurs une logique à creuser un tout petit peu, puisqu'il y a de plus en plus de manifestations et d'actions pour demander la fin des abattoirs. Comment fera-t-on pour nourrir des chats s'il n'y a plus d'élevage et plus d'abattoirs ? Donc, oui, c'est une vraie question. Mais la question est d'autant plus sérieuse que si nous, moi et les personnes qui me suivent dans mon optique de conservation de la nature, demandons la fin des élevages pour les animaux, mais aussi pour la biodiversité, dont le climat, récemment, le J.A. confirme mes propos, même s'il va un peu moins loin. C'est juste question de temps. Donc, il faut supprimer les élevages pour sauver le climat, et va-t-on garder juste les élevages qu'il faut pour nourrir les chats ? Ça paraît un petit peu incohérent. Ce n'est pas anecdotique. Les quantités de nourriture produites pour les animaux domestiques représentent des dizaines de milliards d'euros, peut-être même plus de 100 milliards d'euros dans le monde. Donc, on ne parle pas de quelques hectares qui seraient consacrés à ça. C'est un vrai business, et donc un business qui prend beaucoup de place, comme tout élevage, et donc qui affecte considérablement les espaces naturels. Il n'y a peut-être pas de bonne solution. Donner de l'herbe, je caricature, en carnivore, n'est certainement pas l'idéal. Les élevages, on a compris, ce n'est pas l'idéal non plus. Peut-être la solution, c'est de ne pas les nourrir. Vous allez me dire, oui, mais alors quoi ? Ben, les chats domestiques, si on les laisse chasser par eux-mêmes, ils vont avoir un rôle de prédateur, me direz-vous. Mais, c'est un petit problème, parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup de trop. Pas deux ou trois fois de trop. Des centaines de fois de trop. Par rapport à ce que l'écosystème, dans son état actuel, peut supporter. Dans la nature, quand les chats ne sont pas nourris, quand les chats subissent la concurrence des autres prédateurs, subissent des hivers froids, des inondations, des pluies torrentielles, de la neige, ils ont un taux de survie plus faible que quand ils sont nourris dans la maison. Donc, leurs populations sont régulées naturellement. C'est ce qui se passe avec les chats sauvages, avec les lions, avec les léopards, avec les guépards, avec les tigres, avec tous les prédateurs. Les éperviers, les aigles. Donc, dans la nature, les prédateurs ont une population en adéquation avec leurs ressources. Et la ressource des prédateurs, c'est un point très important à comprendre, c'est une ressource qui, j'ai envie de dire, est prévue pour ça. Le mot prévu n'est peut-être pas approprié. Chaque animal produit beaucoup plus de jeûne qu'il en faut pour sa stabilité. Et quand je dis beaucoup plus, ça peut aller de 10 fois plus pour la plupart des mammifères lors de grandeur. Ça peut être 50, 100 fois plus chez certains oiseaux. Et c'est des milliers de fois plus chez les batraciens, les insectes, etc. Le cas classique, c'est les fourmis. Les fourmis qui se reproduisent en créant des individus sexués, alors que la plupart des fourmis que vous voyez sont des individus asexués qui ne servent pas à la reproduction. Elles servent à leur fourmilière. Elles ont un rôle dans la fourmilière. Mais de temps en temps, la reine, qui contrôle tout dans une fourmilière, produit des individus sexués. La plupart, ce sont des femelles qui ont des ailes. Ce sont des princesses qu'on dit parfois. Et donc, ces individus vont vivre très peu de temps. Elles volent pour se disséminer. C'est un petit peu comme du pollen, si on veut. volant avec le vent, sauf qu'elles, elles ont des ailes, elles vont un peu partout. Essayez de trouver un mâle. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Obtenir un accouplement et puis fonder une nouvelle fourmilière. Il y a une chance sur 10 000, 50 000 qu'elle y arrive. C'est-à-dire que s'il y a une chance sur 50 000, les 49 999 autres vont de toute façon mourir. Et elles ne vivent que quelques heures. Ou une journée. Voilà. Et c'est ça que mangent les prédateurs. C'est cette ressource-là. Alors vous allez me dire « Mais non, j'ai déjà vu un prédateur manger un oiseau adulte qui se reproduisait. » Évidemment. Mais quand un oiseau adulte qui se reproduit à manger, il est remplacé par un de ces jeunes qui, par chance, va atteindre l'âge adulte et se reproduire alors que dans la majorité des cas, ils n'ont pas cette chance. Dans la très très grande majorité des cas. La réussite est un peu l'accident. On peut même comparer ça aux spermatozoïdes qui vont féconder en ovules en cas sur des milliers, des milliers, des centaines de milliers, je ne sais plus, des millions. Et les autres, ben non. Et ça, tout ça, c'est de la nourriture pour l'écosystème. Tous ces individus qui sont produits en trop nourrissent l'écosystème via les prédateurs. Donc les prédateurs ont un rôle prédéterminé mais qui ne vont pas faire diminuer la population de leurs proies, évidemment. Ça, j'explique dans un article ici. Donc, ces prédateurs-là n'ont aucun impact négatif, au contraire, sur l'écosystème ni sur les populations de proies. Mais un animal domestique, quand il est nourri, protégé, il reçoit une couverture en toit, des médicaments, de l'eau, enfin tout ce qu'il faut tout le temps. La mortalité est évidemment extrêmement faible. Et lui, il peut aller chasser si on le laisse faire, ce qu'on ne devrait pas. Mais si on le laisse aller chasser, il va prendre des proies, il va donc tuer des oiseaux, des amphibiens, des petits mammifères, etc. Non seulement il va affecter ces populations parce que lui n'est pas dépendant d'elles, donc il peut les faire diminuer sans risquer sa survie, ce que ne ferait pas un prédateur. Mais en plus, c'est de la nourriture perdue pour les prédateurs et les prédateurs disparaissent parce que leurs proies sont mangées par des animaux domestiques. Le problème est sérieux. Et c'est un problème lié à la domestication. En fait, la bonne solution, c'est qu'il n'y ait pas de chat domestique, qu'il n'y ait pas de chien domestique, qu'il n'y ait pas d'animaux ni domestiques ni d'élevages. Et alors, la nature va se réguler elle-même comme elle a fait pendant des centaines de millions d'années sans l'intervention de l'homme et tout ira bien. Et ceux qui disent qu'il faut changer le fonctionnement de la nature, parce qu'il y en a, alors, désolé si je suis un peu insultant, mais ceux qui pensent qu'il faut interdire aux lions de manger des antilopes, ils n'ont absolument rien compris. Ou alors, et ça existe, ils veulent la disparition de la vie sur Terre. Alors, il y en a. Bon, je n'en fais pas partie, vous avez compris, je suis admirateur de la vie, mais il y a des gens qu'on appelle les elfistes, je crois, qui disent que la vie est trop cruelle et qu'elle ferait mieux de disparaître. Vous irez voir cette philosophie qui est heureusement très très limitée, mais si vous ne voulez pas ça, comme moi, et que vous voulez que la vie existe et que vous aimez bien les êtres vivants, eh bien, vous devez accepter que les êtres vivants mangent. Et manger, c'est toujours manger un autre être. Alors, si vous n'êtes pas d'accord que les lions mangent des gazelles, est-ce que vous êtes d'accord qu'une maison je mange une chenille, qu'un faucon mange en rat, ou une souris, ou en campagnol, est-ce que vous êtes d'accord qu'une vache mange de l'herbe ? Enfin, on va mettre où la limite ? En fait, les écosystèmes fonctionnent comme ils fonctionnent, que ça vous plaise ou pas, et ce n'est pas à nous de le changer. Et ceux qui se prétendent antispécistes et sont contre la prédation, il y en a, je dis prétendent parce qu'ils n'ont rien compris à l'antispécisme, eh bien, ils devraient mieux revoir leur définition où l'antispéciste doit respecter tous les individus indépendamment de leur appartenance spécifique, c'est ça la définition, tout comme l'antiraciste doit respecter tout individu indépendamment de son appartement, ça a une race, mais ça ne veut pas dire ne pas respecter les différences spécifiques. on ne respecte pas en chat comme on respecte en papillon. Parce qu'en chat qui vient sur vos genoux, vous le caressez, en papillon qui vient sur vos genoux, si vous le caressez, ça ne va peut-être pas lui-même faire le même effet. Donc vous devez respecter aussi les différences. Et donc le lion, ce n'est pas une chèvre, et donc il ne mange pas la même chose que les chèvres, que ça vous plaise ou pas, et vous devez respecter ça aussi en étant antispéciste. Donc ceux qui sont contre la prédation, non, j'insiste lourdement, ils n'ont rien compris, et c'est une philosophie, je dirais, à combattre parce qu'elle est dangereuse. Elle pourrait mener à des éradications, il y en a, alors eux ne se disent pas antispécistes, je crois, mais il y a des gens, par exemple en Angleterre, il y a une association qui est pour l'éradication des prédateurs pour respecter les petits oiseaux. Donc je veux dire, ça va loin. Donc, aucun problème avec les prédateurs, les animaux mangent ce qu'ils ont envie de manger par rapport à leur morphologie, et un lion est fait pour manger en buffle ou une gazelle, et une chèvre n'est pas fait pour manger en buffle ou une gazelle, etc. Donc effectivement, le chat domestique non plus n'est pas fait pour manger de l'herbe. Enfin, un tout petit peu, parfois il embroute, mais ce n'est pas sa nourriture principale. Le problème n'est pas ça, le problème, c'est la domestication. Et la domestication, elle implique une non-régulation par la nature. D'ailleurs, on sait qu'un chien abandonné, il souffre beaucoup. Il n'est plus fait pour vivre dans la nature, nous l'avons transformé, et pardon si vous le prenez négativement, nous l'avons dégénéré. Les races domestiques sont des races dégénérées. Les races domestiques sont des animaux sauvages à l'origine, mais qui ont été dégénérés par l'homme, qu'ils ne sont plus capables de faire leur travail convenablement dans l'écosystème, dans la plupart des cas. Il suffit de voir une vache, on met des vaches en Afrique, si on ne tue pas les lions, les lions mangent les vaches au lieu des gazelles, parce que les vaches ne s'en courent plus. Elles ne sont pas capables de se battre contre un lion, elles ne sont incapables de fuir. Donc le lion, il mange ce qui est facile à manger. Donc le problème n'est pas le lion, le problème ce n'est pas la vache, le problème c'est la domestication de la vache, enfin de l'auroch. Le chien, soit il n'est plus capable de vivre dans la nature, donc l'abandonné est très méchant pour lui, et s'il est adapté, plutôt comme les chats, les chats sont encore très souvent adaptés à la survie dans l'écosystème, mais il y en a beaucoup trop. Alors qu'est-ce que ça implique ? Soit on les relâche tous, et on dit voilà, on ne les nourrit plus, on les relâche. Mais alors ça va être en carnage, c'est déjà en carnage comme ça. En fait, parmi toutes les activités humaines, la domestication est une activité humaine, on a l'agriculture, on a la chasse, etc. Il n'y a rien qui tue plus d'animaux vertébrés au monde que les chats domestiques. Il faut quand même se rendre compte, plus que les éoliennes, les voitures, la chasse, les clôtures, les lignes à haute tension, etc. Donc on ne parle pas d'un petit problème, c'est un énorme problème, parce qu'il y en a une quantité phénoménale. Il faut aussi remettre l'échelle, peut-être que c'est ça qui pose problème. Actuellement, on estime que sur la masse des mammifères, écoutez bien, donc on prend tous les mammifères de la planète, on les mettrait ensemble, on les pèse, 60% c'est du bétail et des animaux domestiques, 60-61%. 36% c'est les humains, c'est nous. Et 4%, 3-4%, un peu moins de 4%, ce sont les animaux sauvages, qui sont pourtant plus de 5000 espèces. Donc oui, tous les éléphants, les balins, les rats, les campagnols, les souris, les chauves-souris, les pandas, les ours, les antilopes, les cerfs, les sangliers, etc. Donc certains estiment qu'il y en a trop, ça prête à sourire. Il ne pèse que 4% de la biomasse des mammifères. Donc quand on dit qu'il y a trop de chats, trop de chiens, trop de vaches, ce n'est pas qu'il y en a 10% de trop. Vous comprenez ? Il y en a 15 fois plus que tous les autres. En poids, donc, enfin en masse, donc, si on divise ça par espèces, parce que quoi, il y a une dizaine d'espèces de mammifères domestiques et d'élevage, c'est chats, chiens, vaches, chèvres, moutons, ânes, chevaux, enfin voilà quoi. Donc ces 10 espèces, environ une dizaine d'espèces, pèsent plus de 60% des mammifères et toutes les autres plus de 5000, 500 fois plus, ne pèsent que 4%. Donc si on ramène ça en moyenne par espèce, bien sûr c'est en ordre de grandeur, mais c'est pour que vous visualisiez un petit peu, le chat c'est en dixième, d'accord, il est plus léger, mais c'est en dixième, globalement, des animaux domestiques, il y a une dizaine d'espèces, en ordre de grandeur, j'insiste, les chats sauvages, ben, oui, en fait il y a quelques espèces de chats sauvages, mais si je prends le chat sauvage, Félis sylvestris, qu'on a en Eurasie, ben c'est environ un 5 000ème des mammifères sauvages, et il n'y en a pas beaucoup, le chat domestique, d'accord, c'est plus léger en moyenne que les autres, mais certainement que la masse des chats sauvages, c'est beaucoup plus léger que la moyenne des mammifères, il y en a quand même beaucoup moins que des rats, et ils sont quand même beaucoup plus légers que des éléphants. Donc, quel est le ratio entre les deux ? Ben, 500 fois plus d'espèces sauvages, en poids total de 15 fois moins, on est de l'ordre de grandeur de 7 500 fois. Donc, l'ordre de grandeur, j'insiste, ce n'est pas en calcul précis, c'est en ordre de grandeur, il y a 7 500 fois trop de chats domestiques, comparé aux chats sauvages. Alors, ce n'est peut-être pas 7 500, c'est peut-être 1 000 ou 10 000, ou même 500, j'insiste en ordre de grandeur. Vous imaginez, quand on parle de surpopulation, c'est une hyper immense surpopulation. Et la nature ne peut pas la supporter. D'ailleurs, elle ne le supporte pas, et les espèces s'éteignent. Le chat domestique a fait éteindre des dizaines d'espèces sauvages dans l'histoire, et continuera à en faire éteindre si on n'agit pas. Et alors, on agit. On agit, l'Australie, les Açores, c'est pourtant dans l'Union Européenne, comme Madère, les Canaries, etc., ont tué des millions de chats. Des chats domestiques retournés à l'état sauvage, qu'on appelle chats feral, chats arrêts, chats errants, les petites nuances, peu importe. Pour sauver la faune. Donc, on a un problème grave. Donc, l'idéal, ce serait qu'il n'y ait plus tous ces animaux domestiques. Mais, quand on aime bien les animaux et qu'on ne veut pas les tuer, on ne va pas soutenir des éradications. L'Australie parle d'avoir éradiqué deux millions de chats. C'est un véritable génocide. Donc, quel est le bon compromis ? Le bon compromis, c'est de les stériliser, qu'un jour, on espère qu'il n'y en ait plus. Alors, ceux qui disent, « Ah, c'est un espéciste ? » Ah, ben non, pas du tout. Pas du tout. J'aime bien les chats. Mais les chats, libres et sauvages, et capables de cette liberté. Donc, les individus que nous avons dégénérés, on ne va pas les reproduire. Comme ça, les individus qui sont toujours capables de faire leur boulot dans la nature, eux, pourront se reproduire. C'est bien en comportement qu'il faut changer. Et pas une espèce qu'il faut éradiquer. Alors, certains me disent, « Ah oui, mais si on fait ça, il y a des espèces qui vont disparaître. » Mais des espèces disparaissent tous les jours. On estime à plusieurs dizaines le nombre d'espèces qui disparaissent tous les jours. Si on arrête la domestication, je vois une espèce qui pourrait disparaître. C'est le roc, qui est devenu la vache, dont il n'existe plus d'ancêtres sauvages. Bon, si on tient absolument qu'elles ne disparaissent pas, on peut en garder quelques-unes. Donc, une réserve naturelle ou semi-naturelle, où on aurait des pâtures avec quelques vaches. Comparé, vous entendez bien, des dizaines d'espèces tous les jours qui disparaissent, avec la disparition peut-être de quelques races dégénérées que nous avons inventées. Il faut savoir où mettre les priorités. Mais en attendant, comme les personnes qui aiment la nature et les animaux ne veulent pas tuer les animaux, ou alors ils ont un problème, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces animaux domestiques ? Il faut bien en prendre soin. on peut les gâter et puis ça fait plaisir à certains. On aime bien les animaux de compagnie, alors profitons-en, mais dans le respect des autres animaux. Quel est le compromis ? Tuer des animaux et faire des élevages pour en prendre soin ? Non. Les laisser sortir dehors et massacrer les oiseaux et les grenouilles ? Non. Donc, la solution, qui semble la plus raisonnable provisoirement, en attendant que les animaux soient livres, sauvages, et n'aient pas besoin de notre nourriture, c'est de leur donner la nourriture qui fait le moins de dégâts à l'environnement, qui tue le moins d'animaux possibles, et donc une nourriture végétale. C'est donc un problème complexe. Poser la question n'était pas ridicule. Et même si certains diront que ce n'est que mon avis, certes, ce n'est que mon avis, c'est un avis que je défends avec cohérence, entre devoir massacrer des animaux qui n'ont rien demandé, qu'on a introduit, qu'on a fait reproduire, ce qui pour moi est en crime de les tuer, entre fermer les yeux sur la surpopulation que nous avons créée et qui décime de façon significative les milieux naturels et les populations d'animaux sauvages, c'est aussi en crime. Il faut bien se rendre compte, on a inventé, on a créé ces populations. Alors même si certains animaux domestiques, aujourd'hui domestiques, ce sont eux qui se sont rapprochés de nous en premier, maintenant, ils sont dans nos maisons, ils sont parfois dans des cages, on les attache quand ça nous arrange de les attacher, on les reproduit quand ça nous arrange de les reproduire, on les stérilise. C'est nous qui les contrôlons maintenant. C'est un petit peu comme si des lions s'étaient rapprochés d'une ville, qu'on les avait fait rentrer en leur mettant des muselières pour qu'ils ne nous mangent pas, on les habitue à être en présence avec nous, et puis on les laisse sortir et les laisse manger les voisins. Ils vont dire oui, ce n'est pas de notre faute, c'est la nature. Ben non. Ben non. Pas du tout. Les chats domestiques, les chiens non plus, mais bon, je parle du chat parce que c'est l'exemple emblématique et c'est lui qui fait le plus de dégâts dans la nature. Les chats domestiques sont là par notre faute, la surpopulation est là par notre faute. donc un, ce n'est pas eux qui doivent payer pour nos erreurs, donc je suis contre les éradications, mais deux, on ne va pas recommencer les mêmes bêtises, à savoir exploiter d'autres animaux, tuer d'autres animaux pour les nourrir. Ça n'a pas plus de sens. Donc la seule solution provisoirement, en attendant un jour merveilleux où nous respecterons les animaux et tous les animaux seront libres, sauvages dans la nature, c'est de les nourrir avec une nourriture végétale qui n'affecte pas ou peu les écosystèmes et les populations d'animaux sauvages. Voilà, peut-être sans doute que la conclusion vous étonne, peut-être vous surprend, voire vous choque, mais réfléchissez aux arguments que j'ai avancés, j'en ai déjà parlé dans un article que voici. Cette vidéo vient compléter parce que je vois que beaucoup de gens soit ne lisent pas, soit ne comprennent pas et le problème est sérieux. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre mon point de vue, la cohérence de mon point de vue. Je suis ouvert à entendre d'autres solutions, mais les solutions qui provoquent plus de dégâts à l'environnement et plus de mortalité chez les animaux que moi je voudrais respecter et j'aimerais bien que tout le monde veuille respecter les animaux qui sont aussi des terriens comme nous, qui ont envie de vivre, qui n'ont pas envie d'être dans des cages et finir en ragoût que ce soit pour des humains ou des chats. Les solutions qui tuent des animaux ne sont pour moi pas des solutions. Je vous invite à laisser vos commentaires pour en discuter, j'y répondrai, je réponds à tous les commentaires, voyez mes autres vidéos. ici, on peut en discuter aussi sur un de mes groupes qui s'appelle éco-naturalistes ou des commentaires sous mes articles sur mon site internet, idem, j'y réponds toujours. oui, je précise quand même parce qu'il y en a eu quelques-uns, très peu jusqu'ici, les insultes, je les efface. Ce n'est pas une façon de communiquer. Vous pouvez être farouchement opposé à mes idées, argumenté, pas de problème. Insulter n'est pas une façon de communiquer, donc je vous invite à ne pas le faire. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt !